comment vas-tu par avec merci à toi et bonsoir à tous super sympa de de m'accueillir sur ta chaîne rayad ça me fait grand plaisir et même honneur j'ai envie de dire donc ce soir je vais vous présenter le monde du rétro gaming du jeu vidéo et de la brocante et puis aussi de multiples sujets qui concernent le rétro gaming et le jeu vidéo et je vais essayer de vous faire un petit peu une immersion dans moi ce que je fais dans ce monde là donc le vide grenier à travers youtube bien sûr j'espère que ça va vous plaire je vais je vais aborder plusieurs sujets et pour commencer je vais vous lancer une petite vidéo d'intro david grenier là on a le son bonjour à tous les amis c'est une astuce assez très très simple à faire cette astuce vous permettra c'est assez vraiment ce qu'il est plus simple vous allez dans le jeu vous allez dans les options option ici vous mettez les shurikens à zéro et vous attendez vous attendez quoi à peu près 10 secondes et vous allez voir les shurikens qui sont à zéro vont avoir ce petit signe à l'infini àиль ME Y à l'infini si tu veux vas-y non Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Moi, ce que je remarque par avec, c'est que toi, inconsciemment ou pas, tu as relié le virtuel avec le pays réel. Tu fais des vides greniers avec des gens le matin. On voit la vraie France, on voit des vrais gens. On voit le réel, le véritable réel avec un grand R. Et tu le mets sur YouTube et tu le mets au contact du monde virtuel. Tu arrives à unir les deux, je trouve. C'est ça qui est sympa. Sous-titrage MFP. À travers la brocante, à travers le jeu vidéo et puis après d'autres sujets qui démarrent sur tout ce qui est… Enfin, voilà. Et puis bon, il y a aussi un projet éventuel, c'est que je me dis, bon, un jour, peut-être que je ferai un petit musée, tu vois, un petit musée des années 90. À voir, ça c'est… À voir plus tard. Mais voilà, l'idée, c'est peut-être de reproduire justement ce passif, tu vois, ce passé. On ne sait pas comment sera, je ne sais pas, dans dix ans. Mais tu peux créer un musée virtuel sur Internet dans un site où les gens peuvent se promener. Et comme ça, en plus, tu escamotes le problème de place. Ah, mais ce n'est pas bête. Tu vois, je n'y ai même pas pensé. Mais oui, ce n'est pas bon, d'ailleurs. Ce n'est pas bête. On peut visiter des musées maintenant, et depuis très longtemps, on peut visiter des musées par Internet. Donc, chacun peut aussi créer son musée. Et tu vois, je reviens juste à cette idée d'accumulation et autres. Les gens, c'est ce que moi, j'appelle le syndrome de l'île ou de l'archipel. Les gens veulent créer leur mule et s'isoler, se protéger du monde qu'ils n'aiment pas forcément, qu'ils sont trop toxiques. Donc, ils se créent leur petit environnement et ça en fait partie. Il y a des gens qui collectionnent des jeux. Il y a des gens qui sont nostalgiques d'une époque. Il y a des gens qui, voilà. Et puis, il y a des gens qui s'isolent vraiment dans une île. Et ça, je trouve ça relativement sain parce que c'est des gens qui sentent que le monde n'est pas sain. Et ça veut dire qu'ils sont normaux, quand même. Ah, ouais, c'est sans doute quelque part. Parce que même moi, des fois, je n'explique pas trop la chose. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'expliquent pas. Bon, après, il y en a qui le font pour faire des vidéos, pour avoir une chaîne qui grimpe, ce qui est normal. Mais en tout cas, mis à part, avant que je crée une chaîne, je faisais ça déjà. Et c'est pour ça que j'ai accumulé des jeux rétro maintenant qui ont une certaine valeur. Et moi, à l'époque, sur les brocantes, je les achetais vraiment une bouchée de pain. Personne en voulait, quoi. Des jeux à 1 euro, 2 euros qui en valent maintenant 50 euros, 60, voire bien plus. Ça dépend de ce que c'est. Mais ouais, c'est ça. C'est une accumulation de recréer peut-être un monde. C'est exactement ça. D'ailleurs, on le voit dans ma pièce. Je mets des trucs. Je me mets dans un monde parce que le monde de maintenant est devenu un petit peu particulier, quoi. Le monde de maintenant, avec toutes ces strass, est désenchanté. Alors, on essaye de retrouver de l'enchantement à travers les trucs de notre enfance ou de notre adolescence. Et donc, voilà. Et donc, beaucoup s'orientent vers le rétro gaming, d'autres sur les mangas, d'autres sur les stranges, d'autres sur ceci, cela. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et là, je suis sûr que tu es dans ton monde, là. Moi, je le vois, là. Voilà. Non, mais je le vois, moi. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, les jeux rétro, comme les jeux 16 bits, c'était pixelisé. C'était des gros pixels. Le travail était fait. C'était vraiment travaillé, quoi. C'était des mecs qui dessinaient. Ils faisaient des croquis. Enfin, il y avait tout un truc. Maintenant, les jeux sont... La conception, elle se fait sur ordinateur. Il y a des... Comment on appelle ça ? Il y a déjà des... D'ailleurs, les jeux, ils se ressemblent tous, maintenant. C'est toujours des jeux... Les jeux sur PS5, comme les Call of, tout ça. Bon, même si c'est des jeux très sympas à jouer en line, comme Counter-Strike. Moi, je joue beaucoup à Counter-Strike encore. Mais c'est ça. Il y avait un certain charme. Il y avait un travail. Il y avait des couleurs. T'en avais moins dans la tronche. Et du coup, tu avais le temps d'apprécier le jeu. C'est un peu comme les anciens films. Vous regardez un ancien film, même serait-ce qu'un haut temps emporte le vent. Il y a des longueurs. Il y a de la couleur. Vous voyez, vous avez le temps d'apprécier le film. Ou même des films avec Soleil Vert, je ne sais pas, un peu apocalyptique avec Chartwell & Stone. Ou même des films de Stanley Kubrick. Vous avez le temps d'apprécier les films. Maintenant, les films, c'est du tac-tac. Ça passe vite. Enfin, voilà. Tout va avec. En fin de compte, ça représente bien... Comme tu dis, c'est ça. On est à la recherche de retrouver cette époque qui nous convient le plus. Et ça nous permet de nous protéger. Oui, parce que l'œuvre culturelle qu'on te propose... Moi, j'adore les Stranges. Quand je vois ce qu'en a fait Marvel, j'ai envie de chialer. Parce qu'ils appauvrissent. C'est-à-dire que là, on est dans un monde, quel que soit ce qu'ils touchent, c'est comme le roi Merdasse. Ils transforment ça en merde. Et donc, leur imaginaire, il est pauvre. Il est binaire. On n'en veut pas. C'est bidon et tout. Qui a révolutionné quand même les jeux en 85 avec la NES. Donc, vous vous rappelez tous sûrement de la NES. La grosse console qui arrive. Après, si vous voulez, je vous montrerai quelques consoles en physique. C'est pour ceux que ça intéresse. Donc, la fameuse NES est là avec Mario. Le pistolet orange. Le tir, une espèce de tir au pigeon avec le canard. Je vous montre la NES. Après, la NES, on a eu la Super Nintendo. Alors là, ça vous parlera peut-être. Alors, il y en a peut-être qui sont branchés encore. La fameuse Super Nintendo, rappelez-vous. Donc, vous voyez, ces consoles-là, ce qui est fou, c'est que j'ai fait justement une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vais la publier sur ma chaîne. Voilà, c'est pour le fun. Je me suis amusé à en tester 9 consoles pour voir si elles fonctionnaient. C'est des consoles que j'avais achetées sur des vide-greniers sur plus de 20 ans, 25 ans. Et pour voir la fiabilité japonaise et la fiabilité des produits de l'époque. Sur 9 consoles, il y en a 8 qui fonctionnent. Il n'y en a qu'une qui est défectueuse. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, c'est quand même des trucs qui ont quasiment 30 ans, voire même un peu plus. Et ça fonctionne toujours. Et voilà, c'est quelque chose. Vous voyez, l'objet, vous avez un bouton. Voilà, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que les objets, ils avaient une âme. Vous avez un bouton qui est assez costaud. Ça fait un clic. Il y a tout un mécanisme. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne fait plus maintenant, tout ça. Donc, je pense que c'est lié aussi à tout ça. Vous avez quelque chose de... Voilà, vous avez un objet. Donc, la Super Nintendo. Après la NES. Évidemment, vous avez la fameuse Mega Drive. La fameuse Mega Drive. Moi, personnellement, c'est la console que je préfère, même en termes de jeu. C'est des jeux un peu plus arcade. Donc, voilà, pareil, des gros boutons. Après la Mega Drive, on a eu... Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les consoles. Après, on a eu les fameuses Nintendo 64. Là, c'est une version Pokémon. Voilà. Évidemment, la fameuse Game Boy. La première. Alors, après, il y a eu plein d'autres Game Boy. Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy Micro. Enfin, il y a toute une panoplie de Game Boy. Mais cette fameuse Game Boy avec Tetris en monochrome. Bien sûr, c'est pareil. C'est costaud. Toutes ces consoles que j'ai accumulées au cours des brocantes, quand je les teste, à chaque fois, ça fonctionne. C'est vachement fiable. Et puis, pour ceux qui avaient, entre parenthèses, les moyens à l'époque, et puis qui ont connu les fameuses salles d'arcade avec Final Fight, avec Art of Fighting, Fatal Fury, la fameuse Neo Geo. Donc, la Neo Geo, ça, c'était la Rolls-Royce à l'époque, ce qui est toujours dans le monde du rétro gaming. Elle est toujours qualifiée de la Rolls-Royce puisque c'était la première console. En fait, c'est une machine d'arcade à la base. Dans tous les cafés, c'est ce qu'il y avait, sauf que c'était le format MVS. MVS, c'était en fin de compte une Neo Geo, mais sans la coque. Donc, Neo Geo, ils ont sorti ce qu'on trouvait dans les salles d'arcade en salon. Donc, la Neo Geo, là, vous avez vraiment le top du top, surtout pour les jeux de baston. Donc, voilà. Donc, voilà pour vous montrer un peu ce que les consoles rétro de l'époque. Et puis, évidemment, en 2017, ils ont sorti, vous voyez, comme quoi que le rétro a le vent en pourve, c'est qu'ils ont sorti, Nintendo, des mini Super Nintendo qui se branchent, parce que toutes ces consoles se branchent en Péritel. Donc, il faut avoir des anciens écrans comme vous avez derrière. Vous voyez, là, des anciens écrans, des vieux CRT qui commencent d'ailleurs à prendre un peu de valeur maintenant. Parce que les CRT, ça se trouve dans les déchetteries. Tout le monde les donnait. Et là, comme il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au rétro, il y en a plein qui veulent avoir un tube cathodique. Voilà, donc vous avez des 51, des petits. Voilà, donc, du coup, ils ont sorti cette fameuse Super Nintendo qui se branche en HDMI avec tout plein de jeux inclus. Vous pouvez la craquer et mettre tous les jeux Super Nintendo, même des jeux Mega Drive. Donc, voilà ce qu'on a sorti à notre époque à cause de ce... Suite à cet engouement, elle existe aussi en mini Mega Drive. Enfin, voilà, l'histoire du jeu, c'est ça. C'est tout un enchaînement de technologies qui a avancé. Donc, la 8-bit, la Master System, la Mega Drive, la NES, c'était la Master System chez Sega. Donc, il y avait toujours eu, pour ceux qui se rappellent, il y a toujours eu une espèce de confrontation, une concurrence entre Sega et Nintendo, jusqu'au jour où arrive la fameuse PlayStation, Sony, qui sort sa première PlayStation. Et là, elle a atomisé totalement Sega. Sega qui était un éditeur d'arcade. Donc, Sony a complètement atomisé Sega. Nintendo a survécu parce que Nintendo avait son ADN avec Mario, avec les Pokémon, tout ça, a toujours su garder ses adeptes à travers ses jeux, à travers ses licences, à travers son univers. Mais Sega n'a pas réussi à le faire. Et donc, la dernière console de Sega, qui était une très très bonne console, qui était la Dreamcast, c'était une console carrée laser, et qui n'a pas réussi face à la claque de la PlayStation. Donc, voilà, l'histoire du jeu vidéo, les grands temps, c'était ça. C'était Sega, Nintendo, ce grand combat. Et puis après, PlayStation qui a atomisé Sega, et Sega ne fabrique plus de console depuis, et fait que développer certains jeux, sur PC d'ailleurs, souvent. Et puis après, la suite, vous la connaissez, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Justement, par avec, il y a eu un combat. Il y a eu un combat juste après, c'était PlayStation contre Xbox, non ? Oui, alors oui, tu as raison, je n'en ai pas parlé. Après, il y a eu aussi l'arrivée de Xbox. Donc, Xbox et PlayStation ont été au coude à coude pendant plusieurs années, mais ça fait bien maintenant, je dirais, quasiment 5 ans que PlayStation a le dessus. C'est-à-dire que Xbox continue de vivre, parce que grâce à, parce que c'est Microsoft, donc grâce au PC, elle arrive à, en fait, les jeux PC sortent sur Xbox. C'est-à-dire que, voilà, c'est double emploi. Donc, ils n'ont pas investi des sommes astronomiques comme PlayStation qui ne sortent pas de jeux sur PC. Donc, ils se sont permis de garder quand même la Xbox et de transférer ce qu'ils font sur PC sur Xbox. Donc, voilà, elle va continuer de vivre. Donc, c'est un petit peu... Ce n'est pas comme Nintendo et Sega à l'époque, quoi. Ce n'est pas ce duel, voilà. Et puis, les licences... Alors, justement, le premier duel, il a été gagné grâce à quoi ? Et pourquoi PlayStation a pris le pas sur Microsoft ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi ils ont gagné ? Ah, tu veux dire PlayStation sur Sega ? Déjà sur Sega et ensuite avec Xbox, pourquoi PlayStation, finalement, a gagné tous ces combats ? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus ? PlayStation, quand même, en termes de jeux, de capacité, souvent, même de marketing, ils ont toujours été quand même un peu meilleurs qu'Xbox, quoi. Donc, je pense que c'est quand même lié à ça. Et ils ont toujours eu un petit peu d'avance, quand même, sur les consoles par rapport à Xbox. Voilà, je pense que c'est vraiment lié au marketing, quand même, parce que, quand on regarde bien, les jeux qui sortent sur Xbox se trouvent sur PlayStation. Après, il y a quelques licences, quelques jeux qui sont des exclusivités. Mais globalement, PlayStation a toujours su faire un meilleur marketing. Donc, voilà, c'est sûrement lié à ça. Puis, après, il y a aussi quand même les accessoires. PlayStation, par exemple, pour parler de la PlayStation 4, a sorti quand même pas mal d'accessoires. Les fameuses manettes avec les caméras. Donc ça, Xbox ne l'avait pas fait au début, elle l'a fait après avec les caméras, un petit peu, comme on trouve sur la Wii maintenant. Enfin, sur la Wii avant, plutôt. Donc, il y a les accessoires. Il y a le casque VR, par exemple. Voilà, donc Sony a mis quand même beaucoup plus de moyens dans la... dans cette évolution de la console. Plus, voilà, plus les jeux, les licences qui sont plus attrayantes quand même chez Sony. Même si la majorité sortent aussi sur Xbox souvent. Voilà, quand on a, par exemple, un Resident Evil, il sort sur toutes les consoles, par exemple. Mais, pardon, je te laisse finir, excusez-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait, à l'avenir, peut-être pas demain, peut-être pas l'an prochain, mais on va dire dans 3-5 ans, qu'est-ce qui pourrait battre PlayStation ? Ce ne seraient pas les PC, tout simplement, qui commencent à être hyper puissants, qui permettent de faire beaucoup de choses ? Ou est-ce que le fait de jouer en PC, de jouer en console, va bloquer ça ? Tu ne vois pas le PC, finalement, d'Etrone et tout ? Toutes ces consoles ? Sous-titrage ST' 501